Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Benarrous et je suis étudiant à Polytech Sorbonne en quatrième année en spécialisation robotique. Mon stage se déroule à Capgemini pour une durée de huit semaines. Ce que j'ai retenu de ce stage, c'est deux principaux points. Tout d'abord le monde de l'entreprise parce que moi je n'avais jamais travaillé dans une entreprise aussi grande que Capgemini et donc c'est exactement ce que je cherchais pour voir un peu le déroulement. On voit qu'il y a quelques détails qui diffèrent notamment les attentions vestimentaires, la pression entrepreneuriale qui est un peu différente des autres entreprises, notamment moi j'avais fait une association ou une start-up donc c'est vraiment différent. Et puis il y a le deuxième point qui est le côté ingénierie, l'application de nos connaissances dans le monde de l'entreprise. Là on voit qu'au final ce qu'on a appris, on peut l'appliquer très facilement. On a une capacité d'adaptation et j'étais avec plusieurs gens de Polytech. On a vraiment cette capacité d'adaptation de manière générale dans le monde d'entreprise qui est assez rapide, assez flagrante et assez importante. Alors comment j'ai découvert ce stage ? C'est hyper intéressant, je vous parlais du réseau. On parle souvent en Polytech du réseau, c'est important d'avoir les contacts etc. Et là c'est vraiment la marque du réseau. En fait il faut savoir qu'on a projet industriel en quatrième année, le projet industriel qui nous permet justement de travailler pour un industriel tout au long de l'année. Et là en fait en discutant avec quelqu'un en Maine qui est donc en projet industriel avec Capgemini, il m'a dit, par hasard il m'a dit tu devrais demander là-bas, peut-être qu'ils prennent des stagiaires. Et c'est là que j'ai demandé et j'ai été pris. Ce que je peux dire c'est qu'en ressortant de ce stage je peux être fier de moi parce que j'ai vraiment réalisé quelque chose de A à Z, c'est à dire conception, modélisation et réalisation. Et puis j'ai réussi le projet, je l'ai atteint. Et ça je peux être fier de moi et encourager les autres à croire en leur capacité et continuer toujours, persévérer jusqu'à réussir. L'année prochaine je compte partir au Canada et faire un diplôme en santé. donc je serai ingénieur en robotique médicale et je compte par la suite travailler notamment dans les exosquelettes pour l'aide aux personnes ayant des travaux difficiles pour les aider au quotidien. Je voulais juste aussi ajouter un petit message à tous ceux qui pensent que à Polytech on fait beaucoup de théories et que ça serait dur de s'adapter, de ne pas pouvoir appliquer justement ces choses car on ne sait pas les faire etc. C'est faux, voilà, on les applique très bien. Moi-même le premier, je pensais que j'appréhendais un peu cette arrivée en entreprise où on devait vraiment travailler en tant qu'ingénieur. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et puis il y a également le travail d'équipe, c'est-à-dire quand on ne sait pas quoi faire ou on ne sait pas faire la chose, eh bien on se trouve avec l'autre personne qui va nous compléter. Et inversement, donc toujours ce jeu de complétion qui est hyper important, donc c'est le travail d'équipe. Et évidemment, ça je l'ai appris en ce stage, mais je le savais déjà, le travail d'équipe c'est super important pour avoir une bonne coordination et bien travailler et réussir un projet.